Le système A3F3, on remarque que si on commence avec la deuxième ligne, c'est plus simple, comme ça le premier quinquennat est 1. Donc la matrice augmentée A grévée va être 1, 1, 1 pour la première ligne. Puis, si on écrit la première équation maintenant pour la deuxième ligne, donc ça va être M1M-2-M, et finalement la troisième équation M2B-M. Donc ça c'est la matrice augmentée A-B. On fixe la première ligne, on va annuler M en utilisant 1, donc L2-ML1. Donc ça va être M-M0, 1-M, M-M0 et 2-M-M, c'est 2-2M. Pour la troisième ligne, M-M aussi c'est 0, donc L3-ML1, 2-M c'est 2-M, 2-M c'est 2-M et M-M c'est 0. Vous pouvez, à la place d'écrire L3-ML1, L3-L2, comme ça vous aurez M-M0, 2-1, 1, 2-M et puis M-2 plus M. Mais vous aurez comme ici à faire un cas pour M différent de 1. Donc si maintenant on veut continuer cette matrice, donc on fixe les deux premières lignes maintenant, et on va annuler 2-M en utilisant 1-M. Pour faire cela, il faut multiplier la ligne L3 par 1-M, moins la ligne L2 par 2-M. Comme ça, on aura 2-M fois 1-M, moins 2-M fois 1-M, ce qui est nul. Donc L3 fois 1-M, moins 2-M fois L2. Mais là, attention, cette opération n'est possible que si M est différent de 1. Sinon, ce n'est pas possible. Donc ce cas, cette matrice qu'on va aboutir à la fin, la forme échelonnée de la matrice augmentée A-T-R-B, c'est juste pour M différent de 1. Pourquoi? Parce que nous, on change la ligne L3 et on a multiplié la ligne L3 par 1-M. Ce paramètre-là ne doit pas être nul. Donc ce paramètre n'est pas nul si M est différent de 1. Donc il faut faire un cas à la fin pour M égale à 1 et reprendre la matrice échelonnée A-T-R-B pour ce cas-là. Elle n'est pas échelonnée, donc il faut refaire le calcul et retrouver la forme échelonnée de A-T-R-B pour M égale à 1. On n'a pas le droit d'utiliser cette matrice pour M égale à 1. Donc M différent de 1, on écrit cette opération, comme ça on aura 0, 0, puis 2-M fois 1, moins M, moins 0. Et finalement 0, moins 2, moins 2, moins 2M, fois 2, fois 1, fois 2, moins M. Donc là, on a factorisé par 2, donc on aura 2, fois 1, moins M, fois 2, moins M, parce que la ligne L2, elle est multiplie par 2, moins M. Et on a le signe moins. Donc maintenant, premier cas, le rang de cette matrice est égal à 3 si M est différent de 1 et si M est différent de 2. Donc ça c'est le premier cas, M différent de 1, M différent de 2. Le rang de AB égale à rang de A égale à 3, donc solution unique. Pour résoudre cette solution, on commence par la troisième ligne. On aura 1, moins M, facteur de 2, moins M, fois Z égale à moins 2, 1, moins M, facteur de 2, moins M. Puisque M différent de 1, M différent de 2, donc 1, moins M c'est non nul, on peut simplifier par 1, moins M. Et 2, moins M, ce n'est pas un nul, donc on peut simplifier par 2, moins M. On trouve Z égale à moins 2. On passe pour la deuxième ligne. On trouve 1, moins M, fois Y égale à 2, fois 1, moins M. Pareil, on peut simplifier par 1, moins M, on trouve Y égale à 2. Et finalement, troisième ligne, X plus Y plus Z égale à 1. Pour Y égale à 2 et pour Z égale à moins 2, on trouve X plus 2, moins 2, égale à 1. Donc X égale à 1. Donc la solution unique n'est autre que 1, 2, moins 2. Maintenant, passons pour M égale à 1. Donc on n'a pas le droit d'utiliser la faune échelonée. On reprend cette matrice. Donc on aura 1, 1, 1, tiré 1, puis 0, 0, 0 pour M égale à 1. Et finalement, 0, 1, 1, tiré 0. Donc ça, c'est la matrice AB pour M égale à 1. Donc, elle n'est pas échelonnée, mais c'est très clair que le rang de A, c'est 2, puisque la deuxième ligne, elle est toute nulle. Et le rang de A aussi, c'est 2, strictement inférieur à 3. Donc on a infinité de solutions. Donc si on commence par la ligne A3, on aura Y plus Z égale à 0. Soit vous écrivez Y égale à moins Z, soit Z égale à moins Y, comme vous voulez. Donc nous, ici, on a écrit Y en fonction de Z, donc il faut trouver X en fonction de Z aussi. Première ligne, X moins Z plus Z égale à 1, puisqu'on a remplacé Y par moins Z. Donc on trouve X égale à 1. Donc le système, ça va être 1 parce que X égale à 1, moins Z parce que Y égale à moins Z. Et Z pour n'importe quel Z qui appartient à R. Ainsi, on trouve infinité de solutions. Troisième et dernier cas, pour X, pour M égale à 2 maintenant, on remarque pour M égale à 2, la dernière ligne, elle est toute nulle. Et la deuxième ligne va être 0, 1 moins 2, c'est 1, c'est moins 1, 0 et puis 1 moins 2, c'est moins 1, 3 moins 2, c'est moins 2. Donc, c'est la forme de la matrice A-B, donc 1, 1, 1-1, 0, moins 1, 0, 0, moins 2. Et finalement, la dernière ligne, elle est toute nulle. Donc le rang de AB, c'est 2, le rang de A, c'est 2, c'est justement intérieur à 3, donc on a infinité de solutions. On commence avec la ligne 2, on aura moins Y égale à moins 2, donc Y égale à 2. On passe à la première ligne, donc X plus Y qui est 2, plus Z égale à 1, donc X est moins 1, moins Z. Ainsi, on a infinité de solutions, X est moins 1, moins Z, Y c'est 2 et pour n'importe quelle valeur de Z qui appartient à R. Merci. Merci.